Dans le cadre de la route des étalons, avec Twiddle 2023, un arrêt obligatoire ici dans un lieu historique. Vous reconnaissez peut-être, c'est le hara des Rouges-Terres. Alors ici, vous allez me dire, mais on est chez les trotteurs. Et oui, depuis des dizaines d'années, il y a une grande activité du trot qui se déroule ici avec beaucoup d'étalons, au hara des Rouges-Terres près de Sémé. Il y a aussi, sous la férule de Louis Baudron, des galopeurs. En l'occurrence, cet étalon, cette année, en 2023, il s'agit de King Edward. Alors, King Edward, très beau cheval, magnifiquement bien né. Il a commencé sa carrière au ras de la Courlet et l'a poursuit chez son propriétaire, finalement, Louis Baudron, parce que c'était sous cette Kazakh et l'entraînement d'Arnaud Chaillet-Chaillet que King Edward a gagné son groupe à Hauteuil. Marine Thévenet s'occupe cette année, a été chargée de s'occuper des intérêts de ce fort élégant King Edward, qui a beaucoup changé, d'ailleurs, depuis un ou deux ans. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur ce joli cheval King Edward ? Marine. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, King Edward, c'est un cheval qui entame sa troisième année de monte. Donc, les premiers produits sont faux cette année. C'est un cheval qui, sur les deux premières années de monte, a saillé un peu plus de 100 juments. Donc, ce qui est complètement correct sur un début de carrière pour un cheval de ce niveau-là, c'est un Martaline. Ta famille parle par elle-même, c'est-à-dire qu'on se trouve des Black Types à tous les étages. Oui, c'est la souche des Katko, Kotki Jet, Kotki Kova, et tat-patati, patata. La souche Montesson, en fait. Exactement, exactement. Et donc, lui-même étant Black Type, étant gagnant du prix Duc d'Anjou. Ce qui est intéressant avec ce cheval-là, c'est qu'il a été assez précoce pour débuter sur le prix d'essai des poulains à l'âge de trois ans. Bon, il n'avait pas gagné l'été second, mais par là, il est assez précoce pour ensuite avoir fini, enfin terminé, être réorienté en steeplechase et s'imposer au niveau Black Type en steeplechase. Donc, finalement, c'est un cheval qui coche quand même beaucoup de cases, tant en termes de performance et de carrière qu'en termes de conformation. Parce que quand on le regarde aujourd'hui, c'est un cheval qui est, mine de rien, assez aérien, très tonique. Il a une très belle avant-main. Au niveau de sa conformation, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Et c'est aussi ce qu'on a pu voir sur les premiers falls qu'on a pu visiter, ce qui retransmet à ses produits, tant au niveau de leur conformation et aussi du mental. Aujourd'hui, les éleveurs, une très grande majorité des éleveurs qui ont fait appel à lui sur les deux premières années ont déjà réservé leur saillie pour cette troisième année. Enfin, en tout cas, ceux qui ont eu les premiers falls, ils reviennent cette année. Donc, ce qui est quand même un bon indice de confiance sur la production de l'étalon. Oui, ça, effectivement, c'est bon signe. Merci beaucoup, Marine. Et c'est donc sous le soleil avec King Edward que pour notre part, nous terminons notre route des étalons. Donc, l'étalon de galop présent au Hara des Rouges-Terres. Cette année, King Edward, fils de Martaline, qui n'a pas que des fils blancs, Martaline, évidemment. Ici, un beau bébrin gagnant le groupe à Hauteuil sur le Steeplechase à l'âge de 4 ans. Allez, bonne route avec Tweedil. Merci. Merci. Merci.